nous revoici pour la suite de l'album donc vous avez collé vos papiers déco par dessus votre dépliant donc toute cette partie là ici nous allons faire un embellissement ensuite nous avons aussi un petit dépliant à faire pour l'intérieur de cette page ci donc vous pouvez coller le papier à motif ici et là nous allons nous retrouver pour la suite donc ici vous allez placer un aimant maintenant que nous avons fait cette petite cette petite partie à l'intérieur ici on va faire une perforation avec l'acropodile donc vous allez mesurer à 2 cm 2 cm du bord de votre rabat en remontant comme ceux ci vous allez faire un trait un petit point et dans l'autre sens à environ un et demi vous allez faire un autre repère donc ma perforation va être ici à un et demi du bord gauche il ya deux centimètres du bas donc vous prenez le petit trou de l'acropodile et on va faire la perfor ensuite donc on va faire un petit dépliant qui va aller ici à l'intérieur donc pour ça on va reprendre les petits morceaux qui nous restait 9,5 par 9,5 et 9,5 par 10,5 de craft c'était des chutes plus un morceau de marron de 9,5 par 9 donc on va faire ce petit dépliant avec une pochette ici un embellissement rond ici et la tâche parisienne qui va être ici le bras un petit peu de papier pour la déco surtout on va décorer devant les deux parties de devant qui seront fermées comme ceci pour les embellissements ronds j'en ai découpé sur la feuille avec tous ces embellissements j'en ai découpé plusieurs aux ciseaux je vais les mettre de côté je les ai ancré en marron et j'en mettrai un sur mon deuxième dépliant pour vous montrer donc on va prendre nos deux morceaux alors on avait fait un pli à 1 cm de chaque côté on va les bien marquer les plis donc ici on va placer notre morceau marron au milieu on va juste venir mettre de la colle ici sur le pli d'un centimètre alors on peut ancrer avant donc en marron on va ancrer les plis sur les deux côtés pareil pour le pli et le deuxième idem ah oui j'ai fait des angles arrondis donc les angles opposés aux plis deux petits découpeurs dans les coins pour faire joli et celui ci pareil maintenant on peut coller donc je mets de la colle sur le le pli d'un centimètre et je viens coller mon morceau marron dessus vérifier que ça ferme bien et l'autre côté pareil on procède de la même façon je regarde si je suis bien alignée est ce que c'est droit voilà ce que ça donne alors là ben c'est mon pli doit pas être très droit il doit y avoir une petite déviation là je vais rectifier avec le ciseau encore mais un petit peu d'encre ici on va faire un trou à la paire faux alors là à peu près un centimètre à envoyer je le fais à un peu au pif et on va y placer une attache parisienne là je prends des couleurs bronze de chez de chez TOTAC TIMOLS et ce sera placé à l'arrière pour l'instant je le referme derrière pour ne pas le perdre donc ici on va faire une petite pochette alors d'abord on va il nous reste une chute de papier dans la déco que vous aviez alors ça je le garde précieusement donc il nous reste une petite chute ce c'est ce que j'ai utilisé pour faire le devant ici et là donc déjà comme ça fait neuf et demi on va le recouper à neuf je vérifie on laisse un petit peu autour donc on va redécouper ça à neuf et dans ce sens donc du coup et bien il faut qu'on arrive à sortir un morceau pour ici et un morceau ici donc ici on va voir si j'enlève un centimètre on va mettre neuf et demi je vais vérifier sur le premier c'est plus facile comme ça huit et demi plutôt huit et demi et là huit à peu près ce qui doit me rester huit et demi et il est bien plus court c'est que j'ai dû utiliser le papier pour faire autre chose ceci dit si ça suffit et bien on peut faire comme ça et bien on va faire comme ça et ici on pourra rajouter une petite bande on a toujours plein de chutes de tout à l'heure quand vous avez fait la déco de votre album intérieure donc je vais utiliser cette petite bande que je vais recouvrir recoupé c'est pas facile au ciseau de couper droit c'est moins droit toujours que le massico et je vais l'ancrer en marron alors ici vous refaites les coins arrondis vous ancrez bien les bords et on va déjà coller cette petite déco laissez toujours votre petit espace couleur craft en plus ça correspond le papier c'est pas fait exprès mais ça le fait super on est dans les mêmes dans les mêmes tons et sur ce côté on va rajouter celui ci vous pouvez utiliser le côté gris aussi blanc gris j'aime bien ce bleu ah ben oui je l'ai coupé un peu trop long voilà pourquoi il m'en manque c'est un petit peu de l'autre côté alors tac pour l'intérieur il faut que je le recoupe ça c'est pas terrible de recouper avec la colle sur le sur le papier c'est pas top voili voilou pourquoi il m'a manqué aussi un petit peu de l'autre côté alors tac pour l'intérieur il va falloir que je gomme mes petites notes au crayon donc je vais utiliser une une un petit bout là une chute pour faire une petite déco je vais recouper presque un centimètre ancrée soit on l'utilise pour faire une une pochette mais en fait ici en haut on va pas mettre de pochette parce que comme on va pivoter cette petite carte ça ça tiendrait pas à l'intérieur donc on va juste le coller en déco et celle de gauche on la mettra en pochette ici celle ci on va on va faire une pochette donc il reste encore un petit bout on va recouper je vais rester dans les tons clairs par contre je vais aller jusqu'au bout j'enlève ça c'est pas pratique donc là je suis à presque huit et demi je vérifie je vérifie est-ce que ça va fermer hop c'est un peu plus lent il faut enlever un petit millimètre n'oubliez pas d'ancrer et là on va le coller comme une pochette donc on va mettre de la colle juste sur les deux bords et le fond vous en mettez que sur trois bords et là on va venir le coller par ici donc là normalement on a notre espace pour mettre une petite carte quelque chose dedans alors pour mémoire je vais je vais mettre une carte pour me rappeler que c'est une pochette et ici on va mettre notre embellissement rond la découpe en la collant avec des mousses 3d pour avoir une belle hauteur là je choisis du 3 mm c'est tout beau hein donc ici ça fait un emplacement photo ici aussi en fond si vous voulez ou si vous voulez pas utiliser la pochette ici vous pouvez mettre une photo également donc là ça va être des mousses de 3 mm donc je vais mettre quand même le paquet pour que ça tienne bien que ce soit bien en relief que ça s'affaisse pas en fait sinon ça fait pas terrible j'enlève mes petites pellicules de double face et je vais mettre le livre à l'endroit au milieu il est bien ancré voilà alors pour le devant en fait le devant ça va être comme 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 ceci donc il va falloir que je mette une petite décoration dans ce sens je vais prendre celle-ci ça ira bien elle est très jolie alors pareil on va mettre des mousses une petite de plus ici donc là on ouvre c'est dans ce sens on ouvre c'est dans l'autre sens puisqu'on va faire pivoter cette carte voilà donc on va aller l'installer dans notre album ça va nous permettre de continuer la décoration alors donc tac je reprends mon album donc ici on va faire passer donc notre attache parisienne vraiment ça passe hein ça passe ça passe ça passe donc vous l'ouvrez vous la faites passer dans votre rabat dans le trou sur le rabat plus exactement alors avant de resserrer derrière je voudrais vérifier quelque chose je pense qu'on va on va monter ça d'un centimètre voilà parce que je voudrais mettre un stop en bas et j'ai peur que ça passe pas donc vous faites un trou un centimètre plus haut c'est ça hein quand on fait sur mesure il faut rectifier voilà parce que là en fait ça va avoir tendance à tourner donc ce qu'on va mettre c'est qu'on va mettre un shipboard ici qui est un petit peu épais je sais pas encore lequel mais par exemple celui-ci il faut voir si ça pivote donc je les encre tout autour parce que j'aime pas le blanc là ça va pas avec c'est pas joli et donc si je le colle sur le bas du rabat déjà il faut que je le colle que sur le bas ici il faut que ça puisse pivoter que ce soit pas gêné sinon je le mets par ici ah oui ça tiendrait mieux là et voilà et je peux l'ouvrir comme ça ah ouais c'est pas mal en plus au milieu tac on va plutôt faire ça on va le coller ici donc là on va mettre du double face rouge méga costaud donc je vais prendre du 9 mm de large en fait je vais le coller déjà comme ça alors essayez de pas dépasser du cercle sinon ça va faire vilain et je vais mettre voilà un morceau ici normalement ça devrait être caché ça devrait le faire et ça nous permet de pivoter alors il faut quand même que ça passe qu'on ne pas se planter parce qu'une fois que c'est collé si c'est collé ici est-ce que l'angle passe dans mon... il va falloir que je le mette un peu plus à droite un peu plus à droite donc que je décolle un peu ce double face c'est sport là c'est trop statique ça reste collé sur les doigts voilà donc là je vais m'éloigner sur la droite et là il faut que ça puisse pivoter c'est bien collé vous le faites glisser dessous et ça tient donc l'idée c'est que quand on ouvre dans ce sens et bien là on est à l'endroit et on a notre petite pochette vous la refermez et vous la reglissez ici voilà et maintenant on est prêt pour décorer cette partie là donc vous avez bien mis votre aimant par ici hop et maintenant on va coller notre papier à motif vous l'avez bien ancré sur les bords avec la vintage photo et là maintenant on colle donc on met quand même le paquet du coup comme ça on emprisonne on emprisonne la tâche parisienne l'aimant et donc cette partie là il faut qu'elle tienne bien sûr donc là j'ai prévu un petit embellissement voilà que ce soit bien 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 collé parce que là ça tient déjà avec la pâte ici mais on pourrait tout maintenir comme ça aussi mais on va faire différemment je cache ça voilà donc ça c'est bon ça tient c'est bon donc ici on va avoir besoin d'un autre aimant donc on va placer un aimant tac tac voilà tac voilà on va placer ça et donc pour décorer cette partie là pour maintenir ça fermé on va utiliser on va utiliser dans les chiffres dans les éphéméra la main ici que je trouve très très belle ce serait chouette que ça puisse se maintenir fermé avec ça parce que le reste on va en avoir besoin donc pour ça j'ai découpé dans une petite cartonnette un cercle voilà un petit carton pour renforcer en fait la main parce que c'est assez fin comme papier et du coup il faudrait pas que ça s'abîme donc je vous propose d'ancrer l'arrière de la main comme ceci bien sûr on fait les bords aussi les bords de l'autre côté voilà parce que le blanc on le cache ensuite on va ancrer notre petit carton rond une petite cartonnette je vais couper ça avec un dice on va le coller à l'arrière de la main ici vous pouvez utiliser de la colle voilà vous le cacher ici et là on va mettre un point de colle sur cet aimant on va le récupérer et le coller au milieu de notre cercle à peu près au milieu on va bien laisser sécher pour que ça tienne j'en ai fait un tout à l'heure pour le premier album donc là il est sec on va pouvoir le coller ici le mettre ici alors est-ce que ça va tenir fermé tout ça ? tatatata non 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 c'est pas assez costaud c'est joli mais c'est pas assez costaud donc ce qu'il faudrait faire c'est que ce soit collé ici du coup du coup du coup comment on va faire ça ? tac tac du coup on va faire bah on va faire du sur mesure encore on va prendre un papier à motif par exemple celui-ci on va le plier en deux on va faire un petit une petite patte là donc on va le couper on va le plier encore dans ce sens on va bien l'ancrer des deux côtés ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller ici et on va le coller sur notre album comme ça on sera tranquille en espérant que ce soit suffisant donc je le colle comme ça je vais venir sur mon aimant il est ici donc je vais mettre la colle à l'arrière je vais d'abord poser mon aimant sur l'aimant pour qu'il vienne naturellement et là on va coller l'arrière ici la patte pour qu'il puisse s'ouvrir comme ceci voilà et là je pense que ça devrait mieux tenir donc on va laisser sécher ça et on va passer à notre autre embellissement qui va être à l'intérieur de ce petit dépliant donc là il s'agit d'un embellissement qui va être collé donc qui se présente comme ceci il y a des fleurs et on va tourner la roue et là en tournant la roue on va jusqu'au bout alors on le mettra à l'endroit tant qu'à faire et là on aura l'image avec marqué good fortune la bonne fortune voilà c'est la petite surprise à dérouler avec les fleurs donc pour faire ça qu'est-ce que j'ai utilisé donc j'ai utilisé une découpe alors j'ai découpé ici à la main la fleur je l'ai plié et j'ai passé dans mon dies rond le motif pour avoir une découpe bien ronde mais conserver quand même cette petite pétale donc ça déjà on peut l'ancrer donc j'ai utilisé déjà ça après j'ai un cercle en craft qui est plus grand alors j'ai utilisé les dies ronds de chez 6x toute la série de dies simple je vais vous donner les dimensions j'ai également découpé un plus petit avec le papier marron un motif marron derrière il y a des hiéroglyphes celui-ci parce qu'il était moyennement intéressant j'ai renforcé avec un autre un autre papier craft la même découpe ronde que mon motif voilà ça va être collé dessus ça va lui donner un peu plus de solidité et j'ai découpé encore un petit rond qui sera à l'arrière aussi pour maintenir le tout et du coup qu'est-ce qu'il me reste une petite bande de craft une petite bande marron pour renforcer la bande de lait marron pour faire ici notre petite tirette je l'ai renforcée avec du craft parce que c'est pas suffisant ça on retaillera sur mesure donc combien ça mesure tout ça ? donc notre dies ronds alors le premier ici fait 6,3 à peu près la taille de cette image bon le petit comme ça ça c'est quoi ? c'est 4 cm celui-ci il fait 8,5 et donc celui-là il doit faire 9,5, 1 cm de plus 9,5, 8,5 alors on va commencer par coller ça alors attendez comment j'ai goupillé ça ? ouais j'ai collé ensemble donc on va coller ça ensemble on va déjà coller le papier à motif centré sur le cercle en craft on va coller on va coller celui-ci sur le craft aussi ici au milieu il va falloir trouver le centre ici donc on va le faire sur l'envers donc on a dit qu'il fait 6,4 donc à 3,2 3,2 c'est le milieu pareil dans ce sens voilà c'est à peu près là le milieu donc là on va faire un trou pour le faire à l'aiguille de piquage par exemple et là on va faire passer une attache parisienne voici après ici c'est pareil on va trouver le centre donc on a dit que ça faisait 9,5 9,6 donc ça fait 4,8 à peu près 4,8 et dans l'autre sens 4,8 c'est par là donc ça me semble être ici le milieu bon après si vous avez une astuce mathématique plus facile alors on peut utiliser ben non en fait c'est trop court donc on ne peut pas utiliser la croppedail voilà et alors maintenant on va marquer donc on va vous pouvez enfiler le trombone mais il faudra l'enlever le oups je suis arrivée la tâche parisienne mais il faudra l'enlever après donc là maintenant on va prendre un point de repère ici donc au bord du premier cercle vous allez faire un petit repère ici on va enlever ça et l'idée ça va être de faire une fente du du centre sur jusqu'aux 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 traits en fait donc là il va falloir utiliser un critère et venir trouer voilà jusqu'à jusqu'ici parce que normalement notre alors je vais y arriver notre papier à motif il doit ah oui mais il faut aussi faire une fente là-dessus suis-je bête là il faut faire une fente aussi jusqu'au bord alors il faut que je regarde dans quel sens j'ai utilisé à quel endroit j'ai fait la fente à quel endroit à quel endroit donc c'est au niveau de la fleur donc ici pour garder goût de fortune en fait j'ai fait la fente par rapport à la pétale c'est bien ça mais après je vois pas ce que j'ai fait c'est par ici voilà ici j'ai fait une fente en fait je vais couper au ciseau par ici donc nous avons fait notre petite fente ici donc j'ai recoupé un petit peu plus loin ici on a notre fente qui part du centre sur le bord on va donc on va insérer notre notre petit cercle à l'intérieur comme ceci et donc pour pas que elle fasse le tour complètement c'est à dire qu'elle sorte du de son logement alors on a déjà la pétale ici on a déjà la pétale ici qui est un petit peu plus longue qui fait déjà un stop mais on va rajouter à l'arrière donc on va venir jusqu'au bout voilà au bout du bout on va dire jusqu'à la pétale ici on va bloquer à l'arrière ici pour pas que ça aille plus loin on va mettre un petit bout de kraft comme ceci qu'on va coller uniquement sur le premier cercle bien sûr si on colle les deux ensemble ça pourra pas tourner donc on va le coller ici voilà je vais faire ça ça évitera que ça colle complètement ensuite il va nous falloir une petite une petite languette donc on va coller du kraft sous le marron pour le consolider je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'on va le raccourcir vous voyez il faut que ça dépasse un petit peu et là on va le couper un peu en pointe on va faire un petit trou de perfo au bord ici de manière à emprisonner aussi la tâche parisienne en même temps vous faites un petit trou ici du coup alors est-ce que ça va coller je vais rajouter un petit bout d'eau de face c'est le temps que ça sèche voilà au moins comme ça ça bougera pas donc on était ici alors on était hop 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 que je revienne me mettre à l'endroit voilà ah oui mais sauf que ça c'est derrière sauf que ça c'est derrière qu'est-ce que je fabrique qu'est-ce que je fabrique c'est à l'intérieur mais non mais non mais non dans l'autre sens voilà il faut qu'on ait les deux trous ici sinon ça marche pas donc ça ne doit pas aller plus loin et du coup si ça doit pas aller plus loin ça doit stopper par là ben oui c'est ça il est bien il est bien il est bien bon on le renforcera parce qu'à mon avis ça va pas trop tenir donc ici une fois qu'on a passé notre notre cercle à l'intérieur on va l'ouvrir ah non mais j'ai pas mis du bon côté en fait mais quelle nouille je suis bien réveillée ce matin c'est bizarre ça ne peut pas tourner forcément forcément c'est ici qu'il faut qu'on ait le stop ben oui c'est bien sûr donc ici on va rajouter c'est pas assez costaud ça c'est pas assez costaud je vous dis je vous dis je vous dis hop allez je colle le petit bout ici tac voilà donc ici pour tourner tadadadadadac il faut qu'on mette notre tirette ici alors on va faire passer on va mettre un peu de colle ici on va faire passer la tâche parisienne à travers tout ce petit monde là c'est à dire le centre de notre carte avec la languette la languette et on passe à travers le grand cercle ouf nozette on va y arriver alors si je tourne tac 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 voilà c'est caché c'est caché il faut que ça colle c'est caché bon je devrais attendre que ça colle on tourne tac 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 hop on est normalement coincé par le morceau ici qui lui doit lui il doit tac 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 il doit bien glisser mais il faut attendre que ça sèche en fait voilà bon alors pour maintenir la tâche parisienne on va prendre un autre cercle là on peut prendre un petit qui fait à la perfo comme ça c'est laborieux oulala avec un petit trou au milieu encore tac voilà et on va venir ici voilà mettre notre tâche parisienne donc là au moins elle est calée ouf alors bon on va tourner tout ça tac 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 on vérifie que ça colle pas que ça ne soit pas collé good fortune very good very good ça tourne ça tourne hop ça tourne ça tourne tac 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 voilà et pour le coller après ouais j'ai mis un petit morceau bien bien costaud derrière donc pour le coller donc il faut on va mettre des mousses double face alors on va les mettre sur le bord extérieur bien sûr il faut que ça ça puisse circuler donc alors attendez je ferme ma colle donc ici on va les mettre les mousses sur l'extérieur vous voyez que notre cercle puisse bouger donc on fait tout le tour comme ça et au milieu ici parce qu'il va manquer de la hauteur ici on va rajouter trois petites mousses sur le cercle du milieu donc le milieu et l'extérieur c'est ça qui va nous servir à le mettre en place dans notre album en fait oui il faut faire attention aussi que ce petit truc bah il puisse tourner vous voyez là tac 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 là ça gêne un peu voilà et oui il faut que ça passe aussi ce petit bout donc il faut vraiment les mettre sur l'extérieur les mousses allez hop parce que je crains que ça ne passe pas j'ai mis des trois millimètres pour le décorer après j'ai mis des fleurs dessus du gel pailleté voilà donc maintenant ça donc on va prendre des petites fleurs pour décorer ça donc je vais prendre des pétales comme ça je vais les recouper je vais prendre pareil une dans ces teintes là en fait je la recoupe un peu et je vais la superposer comme ça en rapprochant les pétales et après j'ai rajouté une fleur ben là je vais prendre un petit peu bordeaux là j'avais pris une marron c'est à peu près la même chose donc faire attention de coller bien sûr que sur la languette donc je vais d'abord mettre celle-ci on peut cacher la tâche parisienne ou pas en fait elle est jolie donc c'est pas gênant de la laisser visible après je vais rajouter cette fleur donc j'ai enlevé les tiges en métal je vais la superposer dessus et là je vais rajouter un petit feuillage un peu vert comme ça par ici pour décorer vous voyez la languette je l'ai faite au pif j'ai pas mesuré de taille en particulier mon premier essai était plus elle était plus fine voilà vous pouvez même mettre une dot ici si vous voulez on laisse sécher voilà ça tourne tac on laisse bien sécher et on a la good fortune alors après on va le coller sur l'album dans l'album on va venir le coller donc on va prendre notre page il va falloir enlever toutes les petites mousses donc on va ouvrir tout et là on va le positionner ici normalement ça passe vous voyez en tournant ça passe alors il faut qu'on puisse voir la bonne fortune quand on l'ouvre à fond il n'est pas ouvert à fond il n'est pas ouvert à fond ça bloque là en fait voilà tac est-ce qu'il est ouvert à fond tac 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 voilà donc il faut regarder donc le texte à l'endroit ici donc on va le coller dans ce sens et là normalement il faut qu'on puisse faire le tour donc quand c'est ouvert ça passe et là quand on va le fermer mais par contre ça passe pas donc on va le remonter il faut qu'on puisse ranger là je vais le recouper déjà on va gagner un petit centimètre ça sert à rien que ce soit trop long voilà donc je recommence tac 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 et j'ai la bonne fortune devant ok tac 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 ça marche donc là on peut le coller comme ça allez c'est parti on enlève les doubles faces sans faire enlever c'est vrai qu'une fois que ce sera tenu ça devrait mieux tourner je crois que j'ai tout enlevé donc on a dit par là donc on colle on colle, on colle, on colle et après on tourne ah ça tourne mieux c'est parti donc là j'ai mis un peu de gel pailleté tac 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 et voilà du coup hop c'est celui-ci le Platinum de chez Stickles Cherangias j'en ai mis un petit peu pour faire une petite fantaisie parce que c'est un peu tristoun quand même donc ici et après j'en ai remis aussi dessus alors sur le ici vous pouvez mettre une photo donc ça fonctionne hop je vérifie depuis le séchage l'autre jour très bien donc on va pouvoir refermer cette surprise là ça fait ça fait bien garni ça fait bien garni avec la fleur là elle est peut-être un petit peu trop grosse celle-ci je vais l'aplatir il faut que ça ferme quand même hop voilà ça aimante on referme ça on referme ça on referme ça et hop on referme notre main il faudra peut-être que je trouve un système ici encore pour bloquer un petit peu plus les doigts donc on va arrêter pour cette vidéo et après on se retrouve pour faire l'intérieur ici ouais c'est pas mal garni quand même il va falloir que je trouve une petite solution et on se retrouve pour cette partie là de l'album dans une prochaine vidéo on va faire un petit shaker un petit shaker boule de cristal et là et bien on va mettre un petit quelque chose là on va mettre un petit stop il va falloir trouver un petit un petit système quelque chose pour caler la main voilà parce que ça tient pas assez c'est tellement rempli en fait voyons si je ferme ça parce que ça on gagne un peu et pas tant que ça donc je vais réfléchir à une solution pour ça voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite et je vous dis à très très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite et je vous dis à très vite